Salut c'est Paul ! Quand on démarre un trading, il y a un certain nombre d'erreurs qu'on fait assez rapidement. Donc dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience et les différentes erreurs qui à mon avis, tu pourrais facilement éviter si tu fais attention. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, tu ne te sentiras pas concerné par tous les points. Mais je t'invite vraiment à les regarder et éventuellement à te reposer la question pour t'assurer que de ton côté, tu ne sois pas en train justement de faire ces erreurs sans forcément t'en rendre compte. Donc écoute bien les différents points et essaye de prendre du recul sur tout ça pour voir si effectivement, oui ou non, tu es concerné. Le premier point que je t'invite vraiment à comprendre et à intégrer, c'est que le trading, ce n'est pas de l'argent facile. J'ai énormément de personnes qui viennent me voir et qui pensent que, en se lançant en trading, de toute manière, ils ne vont que gagner de l'argent et que c'est assez simple. Et c'est vrai que, mécaniquement, quand on regarde au niveau des vidéos YouTube, on retrouve quand même beaucoup de personnes qui vont me montrer des résultats extraordinaires et sur lesquelles on va vouloir s'appuyer en se disant « si lui y arrive, moi, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. » Et en fait, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le trading, c'est clairement un milieu qui est extrêmement compétitif, avec en face des institutionnels ou des grosses banques ou vraiment des personnes qui ont des capitaux significatifs, qui travaillent ce sujet-là, et que nous, quand on arrive, on ne sera probablement, dans un premier temps, pas rentable. Déjà, je te conseille de bien lire le message qu'en général, on ne lit pas quand on se présente sur les différents courtiers européens. La première ligne qu'on a, c'est « avertissement de risque ». Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte rapide d'argent à raison de l'effet de levier. 77,30% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Si tu en prends un autre, tu pourras constater qu'il y a le même message en haut. 75% des comptes d'investisseurs non professionnels perdent de l'argent. Ou encore un autre. Ici, 76% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. Et en fait, très souvent, ce message-là, on ne le lit pas parce qu'on se dit de toute manière qu'on ne sera pas concerné. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les 80% de personnes-là qui perdent de l'argent, quand elles sont lancées dans le trading, elles étaient persuadées qu'elles allaient gagner. Du coup, toi, de ton côté, quand tu te lances en étant confiant, dis-toi que dans un premier temps, il y a bien plus de chances que tu sois dans les 80% de personnes perdantes que dans les gagnantes. Donc, ne te lance pas en étant trop confiant. Dis-toi que pour y arriver, il va falloir travailler le sujet parce qu'en face de toi, tu as des ingénieurs, tu as des traders, tu as des équipes complètes qui travaillent sur ce sujet-là pour y arriver. Donc, toi, pour y arriver, il ne faudra pas que tu te dises que ce sera simple, mais au contraire, que ce sera un métier pour réussir à sortir un résultat avec ça. Le deuxième point important quand on se lance en trading est pour moi le fait d'avoir une méthodologie claire et validée. Très souvent, quand on se lance, notamment avec les robots, on a le sentiment que juste le fait de prendre un paramètre qui aura eu de bons résultats en backtest nous assurera d'avoir une rentabilité par le futur. Je peux t'assurer que si de ton côté, quand tu fais ton optimisation avec un robot, même sur 10 ans, et que tu choisis juste un paramètre parmi quelques millions de paramètres, tu peux être certain que quand tu vas lancer ton robot, tu vas te planter. Pourquoi ? Tout simplement parce que le paramètre que tu auras choisi aura été sur-optimisé. Pour aborder la différence de résultat que l'on peut avoir entre le backtest et par la suite la réalité, j'ai même fait une vidéo sur ce sujet-là. Donc, n'hésite pas à la regarder, ça pourra probablement t'apprendre des choses. Pour faire de l'optimisation de robots ou choisir une stratégie, il faut vraiment que tu aises une méthodologie que tu aies testée en backtest, mais aussi en forwardtest. J'en parle dans cette vidéo et je pense que c'est vraiment une des vidéos importantes pour réussir à comprendre et à réussir à faire de l'optimisation avec les robots. Donc, n'hésite pas à la regarder. Ensuite, il y a également cette vidéo-là, où je parle de la méthode d'optimisation que j'utilise. N'hésite pas à t'en inspirer pour essayer d'avoir, de ton côté, une méthode qui soit fonctionnelle dans le temps et qui te permette d'avoir de bons résultats réguliers et surtout qui te permette d'avoir une vision des résultats réels que tu pourras avoir. Si j'ai également un autre conseil à te donner, c'est d'arrêter de vouloir gagner beaucoup d'argent avec le trading algorithmique et avec les robots. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, surtout quand tu démarres, tu as bien plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner. Donc, plutôt que de te concentrer sur le fait de gagner 10, 20, 50, 100% par mois, je t'invite vraiment à commencer par te poser la question, ok, est-ce que j'arrive à être rentable, oui ou non ? Essaye de viser déjà des rendements à 1%, 2%, 5% par mois. Clairement, si tu commences par ça, tu mettras déjà pas mal de chances de ton côté pour éviter de te planter. En général, il faut vraiment comprendre que plus tu seras agressif et plus tu chercheras des résultats importants et plus tes chances de te planter seront là. Donc, n'hésite pas à travailler avec des toutes petites tailles de l'eau. Ça te permettra de vraiment augmenter tes chances de réussite et ça te permettra d'éviter de prendre trop de risques pour notamment ne pas planter ton compte lorsque le marché n'ira pas dans ton sens. L'autre erreur que tu peux facilement éviter, c'est celle de penser que le plus important sera le robot. Ça, c'est complètement faux. Le plus important pour réussir avec les robots, ce ne sera pas de trouver le robot parfait pour la simple et bonne raison que celui-ci n'existe pas. Si jamais tu trouves un robot qui commence à faire 100% par mois avec un drawdown ridiculement faible, globalement, ça ne voudra pas dire que c'est un robot parfait. Ça voudra juste dire que c'est un robot qui est chanceux et suroptimisé, mais crois-moi, quand il va se planter, ça va aller vite et tu vas perdre ton compte rapidement. Le robot qui vaut le coup d'être utilisé n'est pas forcément un robot payant. Tu peux en avoir d'excellent même au niveau des robots gratuits de MQL5. Par contre, le bon robot sera surtout le robot que tu vas réussir à comprendre. Par exemple, le robot que je présente dans mon pack découverte, l'avantage que tu vas trouver, c'est que oui, tu auras tout ce qu'il faut pour démarrer avec Meta 13 R4, mais tu auras aussi toutes les explications pour bien comprendre le fonctionnement de chaque paramètre du robot. Du coup, de ce côté-là, clairement, ça te permettra de facilement le prendre en main. Il n'est pas compliqué, il ne fait pas beaucoup de choses. Mais ce qu'il fait, il le fait bien et tu pourras facilement le comprendre. Par contre, si jamais de ton côté, tu te lances sur des robots qui présentent des dizaines ou des centaines de paramètres, ou que tu prends un robot même à 2000 dollars et que dessus, tu commences à te dire que c'est le bon robot parce qu'il a coûté cher, tu peux me croire que tes chances de te planter sont énormes. Déjà, tu risques de ne pas maîtriser le robot et en plus de ça, tu es en train de partir de l'hypothèse que le robot étant cher, il est bon. Ça, c'est complètement faux. Un robot cher peut être très mauvais. Il suffit que tu aies une personne qui sache faire du marketing pour te faire croire qu'il est bon et à ce moment-là, tu penseras qu'il est bon. Mais il ne sera pas forcément meilleur qu'un robot gratuit. Donc n'oublie pas ça, le bon robot, c'est avant tout le robot qu'on comprend. Ensuite, s'il y a une chose que je t'invite à faire, c'est de ne pas penser en euros. Très souvent, j'ai des personnes qui m'écrivent en me disant « Écoute, moi j'ai 1000 euros pour démarrer et je veux gagner 1000 euros la fin du mois. » Ces personnes-là ne se rendent pas compte que gagner 1000 euros en partant de 1000 euros, ça représente un rendement de 100% par mois. On est sur des rendements à plus de 1000% par an. Et globalement, si personne ne te propose ce genre de rendement de manière normale, c'est juste que ce ne sont pas des rendements qui sont accessibles. Ce que je t'invite à faire, c'est plutôt à réfléchir en pourcentage. Très souvent, si j'ai une personne que 10% par mois, c'est très bien, celle-ci me dit « Écoute, moi j'ai que 1000, 2000, 3000 euros de capitaux et en gros, ça va me faire gagner 100, 200, 300 euros par mois. » Mais on oublie qu'avec l'effet cumulé, ça peut rapidement devenir des sommes vraiment non négligeables. Pour te donner un ordre de grandeur, si on démarre avec 1000 euros, effectivement, le mois 1, on sera passé uniquement à 1100 euros. Ça, ce n'est pas énorme. Par contre, si jamais on regarde au bout de 2 ans, on se rend compte que ces 1000 euros sont devenus presque 10 000 euros. Et si on arrive en forçant un peu à faire un rendement à 15%, ces 1000 euros-là, au bout de 2 ans, ils sont devenus 30 000 euros quasiment. Et donc, clairement, à ce moment-là, quand tu feras un 10% là-dessus, tu seras déjà en train de faire 1000, 2000, 3000 euros par mois. Et là, donc, on sera vraiment sur des choses non négligeables. Alors oui, ça va prendre 2 ans. Mais 2 ans, tu peux me croire que si tu cherches uniquement à faire des gros rendements, tu vas probablement les perdre en faisant juste des essais qui ne seront pas rentables à la fin. Alors que si de ton côté, tu vises un rendement plus raisonnable, tu vas pouvoir avoir des résultats qui seront explosifs assez rapidement. Et enfin, si je fais un conseil extrêmement important à te donner, c'est celui de prendre le temps dans un compte de démonstration. Quand on démarre un trading, on a toujours le sentiment de se dire que le compte de démonstration, c'est une perte de temps parce que ce n'est pas de l'argent réel et que de toute manière, tous les qu'un qu'on fera, ne nous permettront pas de gagner de l'argent. Pourtant, ce qu'on oublie complètement sur ce sujet-là, c'est que si on perd de l'argent sur un compte de démonstration, ça ne nous coûte rien. Et en fait, quand on va se lancer, on a bien plus de chances de perdre que de gagner. Donc, ne pense pas que le compte de démonstration est une perte de temps. Si tu y restes 6 mois, ce sera 6 mois d'argent que tu n'auras pas perdu en réel. Et après ça, tu auras une vraie expérience sur ce que peut être le trading et tu pourras à ce moment-là te lancer de manière plus sereine en sachant globalement comment vont se comporter tes fonds, comment vont se comporter les robots et si ton paramétrage est bon ou pas. Et tu peux me croire que tes bons résultats en démonstration sont très souvent par la suite reproductibles en réel. J'ai même fait une vidéo pour expliquer la différence de résultats qu'il peut y avoir entre le démo et le réel. N'hésite pas à la regarder, mais tu verras qu'en gros, clairement, les différences ne sont pas si importantes que ça. En fait, s'il y a vraiment une chose importante que tu dois comprendre avec le trading, c'est que ce ne sera pas de l'argent facile. Pour réellement réussir à gagner de l'argent, il va falloir que tu diversifies tes robots, que tu diversifies les unités de temps sur lesquels tu vas travailler, les symboles sur lesquels tu vas travailler, que tu ne prennes pas trop de risques avec eux et même par la suite peut-être que tu répartisses tes capitaux sur différents comptes. Tout ça, tu le prendras bien en compte à partir du moment où tu te diras que ok, le trading, ça peut être rentable, mais clairement, le risque existe. Et en faisant ça et en arrêtant de penser qu'un robot pourra être safe et qu'il pourra te faire gagner des millions d'euros sans rien faire, à ce moment-là, tu peux me croire que là, tu commenceras à avoir des vrais résultats en trading. Et donc, ne sous-estime pas ce travail-là. Par contre, effectivement, l'avantage avec les robots de trading, c'est qu'une fois que tu te seras lancé, tu verras qu'au final, il n'y aura pas grand-chose à faire et que grâce à eux, tu pourrais effectivement avoir de très bons résultats sans forcément passer des heures devant les écrans à regarder ce qu'ils font. Et là, oui, tu pourras vraiment être rentable dans le temps. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu et que le sujet du trading algorithmique est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. C'est vraiment le sujet principal qu'on aborde. Et évidemment, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. Ça m'encourage à sortir de nouvelles vidéos. Allez, maintenant, je vais te laisser et je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501